... Bonjour à tous, les ordinations suspendues à Fréjus-Toulon, le rosaire pour la paix et les voeux du pape à la reine Elisabeth II, c'est dans Syc et ça commence maintenant. Rome suspend les ordinations dans le diocèse de Fréjus-Toulon, c'est ce qu'a annoncé Mgr Dominique Rey ce jeudi dans un communiqué. Le 26 juin prochain, six diacres et quatre prêtres devaient être ordonnés une visite du diocèse conduite par Mgr Aveline, métropolite de la province, avait eu lieu ces derniers mois. Des questions avaient été abordées concernant la restructuration du séminaire et la politique d'accueil du diocèse de vocation de prêtres et de communautés nouvelles venues d'ailleurs. Les ordinations ont été mises en attente après un nouvel entretien récent avec le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques. C'est sûr que c'est aussi quelque chose qui est aussi compliqué d'accueillir des personnes de l'extérieur qui ont une culture différente, une sensibilité ecclésiale différente dans notre diocèse, de leur faire vivre une forme d'inculturation dans la terre du Var. Une décision vécue dans la douleur et la confiance, écrit Mgr Rey. Il y a une forme de sidération, de choc et puis d'étonnement, de colère, d'incompréhension, parfois de tristesse. C'est vraiment une situation difficile puisqu'ils étaient depuis des années préparés à cet événement et qu'ils se réjouissaient déjà. L'invitation que Mgr leur a adressée, c'est une invitation à la confiance, à la confiance en l'Église, à la confiance en Dieu, à l'espérance. Pour conclure le mois de Marie, le pape avait invité les fidèles du monde entier à s'unir en priant le chapelet pour la paix ce mardi 31 mai à 18h. Devant la statue Marie Reine de la Paix à la basilique Sainte Marie Majeure à Rome, le pape François a récité ce chapelet. Des sanctuaires mariaux du monde entier se sont associés à cette prière en streaming, comme le sanctuaire de la Mère de Dieu en Ukraine, la cathédrale de Sayedat al-Najat à Bagdad, Notre-Dame de la Paix en Syrie et Lourdes. Deux nominations, Mgr Jean Legrès, archevêque d'Albi, a été nommé par le Vatican ce mercredi parmi les 22 nouveaux membres de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Et Laurent Péridi a été nommé recteur de l'Université catholique de l'Ouest par la Congrégation pour l'éducation catholique sur proposition du Conseil supérieur des évêques de l'UQO. Enseignant en mathématiques appliquées et en informatique, il était vice-recteur depuis 2009 en charge de la vie académique et de la recherche, puis des relations avec l'enseignement catholique et de la prospective. Il prendra ses fonctions le 1er septembre. Le corps du bienheureux Carlo Acutis est désormais exposé en permanence à Assise dans la basilique Saint-François d'Assise. Ce mercredi, l'évêque d'Assise a rouvert le tombeau du jeune bienheureux à la fin de la messe. Les pèlerins pourront venir en continu pour vénérer le corps du jeune béatifié en 2020, mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Passionné d'informatique, ce geek de Jésus avait une grande dévotion eucharistique. Pour la première fois dans l'histoire, vous verrez un homme béni, vêtu d'un jean, de basket et d'un t-shirt. C'était amusé Mgr Sorrentino, peu avant sa béatification. Le pape François a adressé ses voeux à la reine Élisabeth II à l'occasion de son jubilé de Platine. Ce jeudi 2 juin, elle célébrait ses 70 ans de règne, le plus long de l'histoire de la monarchie. Le Saint-Père l'a assuré de ses prières, « Que Dieu Tout-Puissant vous accorde ainsi qu'aux membres de la famille royale et à tout le peuple de la nation des bénédictions d'unité, de prospérité et de paix. » A 96 ans, celle qui est chef de l'église d'Angleterre a connu sept papes depuis son avènement. Sa dernière rencontre avec le souverain pontife a eu lieu en avril 2014. La coupe aux grandes oreilles offerte à la Vierge Marie. Après leur victoire contre Liverpool samedi 28 mai au Stade de France, les joueurs du Real Madrid se sont rendus le lendemain dans la cathédrale de la Almudena à Madrid pour offrir à Notre-Dame leur 14e titre en Ligue des champions. Une tradition après chaque trophée des madrilènes. Le cardinal Carlos Osoro, archevêque de Madrid, a félicité les Méringués pour leur parcours et les efforts pour tisser un réseau de relations qui peuvent faire de notre vie une expérience de fraternité et une caravane de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada